Bon jeudi 4 avril à tous, je pense que toute personne qui supporte la Juve est heureuse en se réveillant ce matin au lendemain de la victoire de Buzyn face au Napoli. Évidemment j'aurais préféré comme vous tous jouer un match de Ligue des Champions mais désormais la Juve en est à jouer un match de qualification pour la Champions League. Avec signe de régression, avec signe d'une saison compliquée mais en tout cas grâce à Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala, la Juve s'impose de 1 face au Napoli dans la course à la Champions League. N'hésitez pas à vous abonner Canal Parfait sur toute l'actualité sur la Juve, informations en continu, débats, analyses, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux dans la description. La Juve a fait ce qu'elle avait à faire, prendre 3 points, on sait qu'avec Cassinio elle a ne gagné plus depuis presque un mois, on sait qu'elle a un calendrier qui va s'annoncer très 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 compliqué. Et juste avant d'aller affronter le Geno il fallait absolument absolument gagner puisqu'après le Geno il y aura la Talenta. Donc un autre match compliqué mais on parlera juste après du calendrier. Globalement ça a été une Juve solidaire, une Juve comme on l'a peu vu cette saison collectivement très forte. Une première période où elle a peut-être mieux joué, elle a été plus présentée en seconde période où le Napoli est globalement mieux rentré dans le match. Où le Napoli a mieux joué mais la Juve a souffert et ils ont souffert tous ensemble et tremblé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde des victoires qui rappellent le bon vieux temps. Mais qui sont si rares cette saison tant la Juve ne sait plus défendre et ne sait plus souffrir dans ces moments-là. Donc victoire qui fait extrêmement du bien. Le classement parle pour lui puisque désormais la Juve est relancée pour la seconde place. La Juve est carrément relancée pour la seconde place. L'Inter évidemment devant, large devant avec 71 points. Milan on a 60, la Juve 59, la Talente 58, Naples 56, la Lecce 52 et la Roma 51. Ça va être une course à la Champions complètement folle mais la Juve peut donc continuer désormais à rêver, j'ai envie de dire, de la Champions. Rêver d'une course qui s'annonce vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Et dans ce calendrier, comme je vous l'ai dit, il y aura l'Inter lors de la dernière journée, il y aura Milan, il y aura Sassolo, il y aura la Talente. Calendrier qui s'annonce vraiment pas simple puisque le prochain match, c'est rendez-vous dimanche face au Genoa à 15h. Puis la Talente à dimanche prochain à 15h. Il y aura la réception de Parme, puis la Fiorentina, puis l'Oudinez. Bref, quand on regarde le calendrier, évidemment inutile de faire des pronostics parce que cette saison la Juve est impronosticable. La Juve est capable du pire comme du meilleur. Mais dans ce calendrier, vous vous dites que la Juve est obligée de gagner au moins face au Genoa par la Fiorentina et l'Oudinez ainsi que face à Boulogne leur dernière journée. Mais en tout cas, dans ce calendrier-là, puisqu'après, il y aura des matchs extrêmement importants, des matchs Couprelle, la Talente, Milan, Sassolo ou encore l'Inter. Il faut arriver au mieux et conclure au plus tôt ce championnat pour préparer au mieux la Copa. Mais en tout cas, bref, il n'y crie de faire toutes ces illusions-là puisque la Juve est loin d'être une équipe qui a la capacité d'imaginer loin cette saison tant la continuité n'a jamais été trouvée. Mais en tout cas, la tête désormais au Genoa pour enfin enchaîner et trouver, pour la première fois, tenter de trouver de la continuité cette saison. Il reste 9-10 matchs. Voilà, la Juve est appelée désormais à trouver au moins une continuité, au moins enchaîner 5 victoires de suite, au moins 4. La Juve ne l'a jamais fait cette saison, au moins enchaîner 4, voire 5 victoires de suite, ça serait inédit. Ça semble complètement fondé et vous vous dites, mais la Juve doit absolument réussir à faire ça. Sauf que cette saison, elle n'a jamais réussi à trouver de la continuité. Mais comme je vous l'ai dit, cette victoire face au Napoli peut lancer peut-être une nouvelle saison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du système de jeu mis en place par Pirlo hier, c'est-à-dire Quadrado plus haut et un Danilo derrière, mais qui vient en surnombre dans ce milieu pour former en phase offensive 1-3-5-2. Dites-moi ce que vous avez pensé. Moi, je reste perplexe de ce milieu à deux, même si Danilo vient s'insérer. Je reste très perplexe par chance. On a vu un Rabiot et Betancourt très solide défensivement hier soir, mais je reste extrêmement perplexe un petit peu de ce milieu à deux. Surtout que je pense qu'Arthur et McKinney ont largement leur place dans ce milieu. Ça sera intéressant de voir ce que fera André Pirlo face au Génois, la réception du Génois à 15h. Évidemment, des fêtes interdites dans un Allianz Stadium qui était encore touché par la lourde humiliation face à Benevente. Mais en tout cas, intéressant de voir ce que va faire Pirlo. Il aura la chance d'avoir un groupe qui est un peu plus étoffé. À l'heure actuelle, il a quasiment le groupe au complet, ce qui est chose inédite, puisque Bonucci, comme je dis presque, est positif à la Covid, ainsi que Berndeski. Mais il récupère des points importants et ça s'est vu hier sur le terrain. Imaginez-vous, il fait rentrer Arthur McKinney d'Ibala. La Juve n'a jamais vu ça cette saison. Évidemment, triste que ça arrive un 7 avril 2021 et pas plus tôt. Mais en tout cas, on va mieux tard que jamais. Mais en tout cas, l'entrée de surtout d'Ibala. Ça, évidemment, fait grand plaisir avoir revu la Roya sur le terrain seulement 4 minutes après son entrée. Il fait cette frappe du pied gauche. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure le débrief de Léa Dan qui commente le match au Sky, qui disait la spéciale d'Ibala. Et quand il est comme ça, il est absolument fantastique. Lui-même disait, avant l'entrée de Dibala, Pirlo doit absolument faire rentrer Dibala. Et finalement, il l'a fait rentrer 3-4 minutes après. Puisque Dibala, entre les lignes, va être extrêmement important. C'était un petit peu la période où la Juve souffrait un peu plus, où elle avait du mal à ressortir. Morata était plus ou moins invisible. D'ailleurs, Morata a été le moins bien noté par la Gazette ce matin. Elle a pris un 5. Keza, le mieux noté avec un 7,5. Dibala a eu un 7. Mais non, non, Morata a eu énormément de difficultés. Et donc, l'entrée de Dibala a fait énormément de bien. Et donc, la Juve est désormais appelée à trouver de la continuité. Mais elle va pouvoir, je l'espère, profiter d'un Dibala qui a manqué cette saison. Bobo Vieri disait aussi hier soir, avec Dibala, ça aurait été 15-16 buts assurés en plus cette saison pour la Juve. Donc, ça aurait été un gros plus. En tout cas, vous le savez, ce n'est pas un secret. L'absence de Dibala était un gros moins puisque sa présence aurait été un gros plus. C'est simple, mais efficace. En tout cas, prochain match, dimanche à 15h face au Genoa, la Juve est appelée à trouver de la continuité et donc à gagner pour la course au Scudetto et avant la confrontation directe face à la Talente. Puisque dimanche, pas là, mais prochain, un autre gros match va arriver. Un avant-goût de la finale de la Copa. Mais en tout cas, ce match-là s'annonce ô combien important puisque la Talente est juste derrière. Juste derrière les fesses de la Juve avec un poids en moins. Je suis devant le classement. Je le rappelle, Milan 60, la Juve 59, la Talente 58, Naples 56, la Lazio avec un match en moins 52, la Roma 51 au plus vite éloignée, le plus vite de concurrents directs. C'est l'objectif. Et surtout, gagner face au concurrent direct. C'est ce qu'on a fait face au Milan. C'est ce qu'on a fait face à Naples sur un match. C'est ce qu'on a fait face à la Talente sur un match. Enfin, ce qu'on a fait face à la Lazio sur un match. C'est ce qu'on a fait face à la Roma. Et désormais, face à la Talente, il va aussi falloir gagner. Parce qu'en cas de victoire face à la Talente, la Juve aura battu au moins une fois tous les concurrents directs cette saison. Puisque l'ITR, c'était encore pas, pas en championnat. En tout cas, la Juve est appelée à gagner. Et ça, ça passe par dimanche, une victoire à l'an de l'estadion. Moi, je vous dis, finale à la finale, face à la Juve.